La collégiale Saint-Thomas est encore debout, mais pour combien de temps ? L'effondrement de la façade a fragilisé l'édifice, de nombreuses fissures en témoignent. La municipalité part au plus pressé recouvrir le bâtiment avant l'arrivée des orages pour éviter les infiltrations d'eau. La toiture était en suspens dans le vide et ça il a fallu la démonter. Mais pour la démonter, il fallait déjà sécuriser le bâtiment, chose qui a été faite. Tout se fait par nacelle parce qu'on ne peut pas encore accéder à l'intérieur du bâtiment dans la mesure où il y a un certain nombre de pierres en équilibre plutôt instable. Considérée comme l'ADN de la ville, ces ruines sont le témoignage de son histoire. Et cet accident n'est pas sans rappeler la vie tumultueuse de la collégiale. Saint-Thomas de Canterbury est une église martyr dédiée à un homme martyrisé. C'est un édifice monument historique classé depuis 1875 et elle est dédiée à Saint-Thomas de Canterbury. Archevêque qui a été assassiné dans sa cathédrale. Depuis la destruction de la collégiale au début du 19e siècle, seul subsistait le clocher, la façade et la première travée de la nef. Aujourd'hui, la ville met tout en œuvre pour sauver ce qui peut encore l'être. La balle est dans le camp des bâtiments de France. Ce sont des devis qui s'accumulent. On attend d'avoir la totalité des montants pour faire une demande de subvention qui devrait être de l'ordre de 80%. Pour le reste, il va falloir gérer avec une dépense supplémentaire. Alors évidemment, j'entends des bruits, les impôts vont augmenter. Alors c'est une promesse électorale du maire. Le maire n'augmentera pas les impôts à Grépi-en-Valois, c'est une certitude. Rappelons que ce budget ne servira qu'à couvrir les travaux de mise en sécurité des personnes et du bâtiment. Quant à la restauration, il faudra patienter encore quelques années. Merci. Merci. Merci.